Bonjour Pierre-Yves Gomez, vous êtes professeur à l'EM Lyon, ce qui vous a conduit à écrire de nombreux ouvrages sur l'entreprise, sa gouvernance et le travail, le travail qui est le thème du printemps de l'économie 2019, série de manifestations qui se tiennent du 18 au 21 mars à Paris. Alors justement la digitalisation de l'économie transforme le travail, c'est à la fois une crainte et un espoir, est-ce que pour vous ce sera une modification pour le meilleur ou pour le pire ? Alors d'abord il faut qu'on s'entende sur ce qu'on appelle digitalisation, parce qu'il y a deux mots, d'abord digitalisation c'est un mot américain pour dire numérisation en français, mais on va rester au mot digitalisation, il y a deux mots, digital et digitalisation. Digital, l'industrie digitale, la technologie digitale, c'est la technologie qui transforme en numérique et qui permet de communiquer par le numérique. Digital, digitalisation c'est le fait de prendre cette technologie comme non seulement le moteur mais le but même de la transformation économique. Donc il y a un lien entre digital et digitalisation, le même lien qu'entre finance et financiarisation. La finance c'est la finance, donc ce qu'elle signifie en gestion, en management, en économie. La financiarisation c'est prendre la finance comme le but même de l'économie. Donc je pense qu'il faut bien commencer par distinguer les deux, parce qu'une chose est de dire que le digital va transformer le travail, ce qui semble une évidence, une autre chose est de dire que la digitalisation va transformer les conditions de travail, or ça, ça ne dépend pas que de la technologie, mais aussi de la manière de l'user, de l'utiliser. Et donc ça dépend de choix humains. Mais en quoi est-ce que financiarisation et digitalisation peuvent être liés ? En fait la financiarisation, c'est un phénomène qui a commencé dans les années 70, elle a consisté à transformer toutes les composantes de l'économie en particules de capital. Alors bien sûr la technique, c'est du capital qui peut être valorisé, bien sûr la finance, c'est du capital qui peut être valorisé, mais l'humain aussi, le travail, c'est du capital qui peut être valorisé, et on va parler de capital humain, mais aussi capital compétence, et même capital santé, voire capital transformationnel, capital relationnel, tout va devenir capital. Et la financiarisation, c'est ce phénomène de très longue durée qui consiste à micro-capitaliser toute la société et à la relier par des... Alors le terme technique, c'est par une infrastructure technologique de gestion qui permet de faire des liens, des évaluations entre ces différents capitaux. L'humain, sa performance va être évaluée par des outils de gestion, va être mis en relation avec le capital financier, avec le capital technologique, et le tout crée un système de contrôle social, de gestion et de gestion économique qui s'appelle la financiarisation. La digitalisation rajoute, en tout cas le numérique, rajoute une dimension à la financiarisation, puisqu'on continue d'évaluer le capital, et cette fois de manière encore plus fine, grâce aux outils digitaux. Grâce aux outils numériques. Donc en ce sens, ça poursuit la financiarisation, mais c'est pas nouveau en soi. Ça donne de nouvelles techniques, de nouveaux outils de gestion, de nouveaux moyens pour poursuivre la financiarisation. Et est-ce que l'intelligence artificielle, elle, marque une nouveauté ? Est-ce qu'elle change la donne dans ce processus ? De la même façon que le digital est différent de la digitalisation, l'intelligence artificielle, c'est une technologie, une série de techniques, voire une technologie. L'usage qu'on en fera va changer plus ou moins la donne. Alors évidemment, l'intelligence artificielle permet des calculs encore plus rapides, des calculs automatisés, et donc un contrôle, une évaluation, une extraction d'informations encore plus grand entre tous ces petits capitaux dont j'ai parlé. Et dans ce sens, ça va accélérer ce grand phénomène que j'appelle la financiarisation. Merci Pierre-Yves Gomez pour cette remise en perspective du travail et de ses évolutions. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous.